Je dirais qu'on aimait déjà ce lieu emblématique de l'île d'Orléans. C'est un endroit que Catherine et moi, on privilégeait particulièrement. On avait une ou deux journées de congé pour venir s'évader un petit peu de notre côté. On se sentait en vacances. Je pense que quand on vient ici, il y a un charme particulier. Il y a une autre atmosphère. On se plat à dire que c'est le côté plage, tandis que Cassis, c'est le côté jardin. Mais en fait, l'opportunité s'est présentée. Et puis, on n'a pas pu résister. C'est trop magique comme lieu. C'est un trop beau terrain de jeu. Puis on a eu envie de partir à l'aventure ensemble, encore une fois. Et est-ce que pour le menu, on a amené le côté plage à ce moment-là? Oui, c'est ça. On s'éclate un peu, autant chez Cassis, qu'on adore toujours, c'est notre ADN. Ici, on va vraiment explorer tout ce qui est plus sud. On voulait justement mettre en valeur le côté fargnenté, été, vacances, encore plus. Donc, un menu avec des plats d'inspiration médicéranéenne ou même anti-aise, donc des caraïbes. Alors, on va travailler des... Entre autres, on a une gamme de sirops avec des fruits exotiques et des fruits locaux. Donc, fruits de la passion fraise, par exemple, ou un pina colada qui va avoir de l'argousier dedans. Donc, ça nous permet vraiment d'explorer d'autres avenues. Et est-ce qu'au niveau de la bâtisse en tant que tel, il y a eu des modifications qui ont déjà été faites? Oui, bien en fait, la bâtisse, elle est déjà tellement magnifique. C'est un ancien présbytère, puis il y a énormément de cachets. Mais oui, on avait envie de s'éclater un petit peu, un côté un peu plus frivole, je dirais. Puis, on s'est impliqués énormément, en fait, dans la décoration des objets qu'on a chinés à droite, à gauche dans les derniers mois. Même des objets personnels qui viennent de nos maisons. Mais oui, on a mis beaucoup de couleurs. C'est éclectique, mais très charmant. Oui, en gardant la mise en valeur du lieu qui est emblématique, qui fait partie prenante, qui est importante dans le village de Saint-Jean. Un village si beau, avec une belle communauté aussi. On est contentes de devenir des fiers citoyennes, dans un sens, de Saint-Jean aussi. Au niveau des employés, est-ce que vous avez dû ajuster un peu le travail des autres qui étaient chez Monocassis? Comment ça s'est passé? Bien, en fait, on a la chance d'avoir une très, très belle équipe qui grossit. On est toujours en expansion chez Cassis. Puis, il y a des gens qui ont plus le profil ou qui ont envie d'avoir des défis particuliers. Alors, on a pu amener des gens avec qui on travaillait, des gens à qui on avait confiance pour travailler avec nous ici à la Midinette. Donc, ça a créé vraiment une belle équipe, une belle synergie. Les gens et de Cassis et de la Midinette sont fiers. Puis, on travaille quand même fort pour le recrutement, mais ça va quand même très, très bien. On est ouverts 7 jours, semaine et à Cassis et ici, comme de par les années passées, ce qui est déjà un record en soi dans la région. Puis, avec des gens qui ont le sourire, on se fait dire, ah mon Dieu, que les gens sont accueillants, sont heureux. C'est vraiment comme ça qu'on le veut et qu'on essaie d'avoir une belle atmosphère pour les équipes. La Midinette est ouverte pour le temps des vacances d'été, on pourrait dire, jusqu'à l'automne. Comment ça se passe? Ah bien, en fait, ici, on a la chance d'un, d'être au cœur d'un village, ce qui est moins le cas avec Cassis à l'entrée de l'île. Mais aussi, on a une salle intérieure, puis éventuellement, on aimerait aussi, on a déjà des idées pour la suite, mais peut-être rendre accessible l'étage supérieur aussi. Alors non, la saison va être beaucoup plus longue ici. Je dirais qu'on va possiblement se garder quelques mois en début d'année, peut-être qu'on va fermer. Puis encore là, on est assez flexible. Ça va dépendre un petit peu de l'achalandage, tout ça, mais c'est certain qu'on prolonge ça jusqu'en décembre facilement. Oui. J'ai vu derrière qu'il y avait une boutique qui était anciennement une vraie boutique. Est-ce que vous avez des idées en tête de ce côté-là? Oui. Bien, en fait, nous, ce qui était très important, les gens aimaient tellement la boulange et on était les premières aussi à venir puis à adorer ce lieu, qu'on a voulu garder la proposition boulangerie, ce que les gens préféraient. On a rajouté le côté buvette, donc pour pouvoir prendre un apéritif. On a le permis d'alcool maintenant, manger un souper, donc de huit à huit. Et le côté boutique, oui, ça va venir parce que ça va être l'occasion pour moi et Anne de pouvoir partager et revendre des choses qui nous font triper. Des objets coups de cœur. Des objets de déco, de design alimentaire. Donc, s'éclater encore une fois avec cette offre-là. Mesdames, on vous souhaite bonne chance. C'est déjà bien parti. On voit une belle achalandage. Merci de nous avoir accueillis aujourd'hui. Merci. Puis on invite vraiment les gens à venir nous découvrir le soir. Une belle offre à manger. Puis comme disait Catherine, on a des beaux cocktails, des sprits qui sont faits avec nos sourds de maison. Puis le soir, ça reste vraiment à découvrir. C'est tellement beau de ce côté-ci aussi, une autre ambiance. C'est très, très calme et paisible. Puis on se sent instantanément en vacances. Merci. Merci. Merci.